bonjour isabelle bonjour bonjour marie bonjour tout le monde alors c'est pas la première fois que je fais une émission avec toi c'est ça parce qu'on en a fait une l'année dernière c'est au mois de juillet ou septembre ouais c'était début de l'automne il me semble tout à fait donc toi tu es tu es chef cuisinière c'est ça à la base ouais à la base c'est ces dernières années 10 ans tu es orienté vers se nourrir en conscience et aujourd'hui tu vas nous parler de comment être pleinement soi même pleinement soi même et donc cette question toi tu y réponds à travers une approche globale mais notamment à travers la nourriture à travers la façon de se nourrir oui oui c'est un choix puisque j'ai par le passé eu tout un périple avec la mon alimentation mon poids la relation à l'alimentation donc ça après je me suis retrouvé à faire de la cuisine je suis complètement autodidacte donc je me suis retrouvé à faire de la cuisine mais bon j'ai développé un métier de chef dans la cuisine bio végétarienne et puis tout ce qu'on appelle les intolérances maintenant donc plutôt végétalienne plutôt sans gluten etc et suite à ça en liant mélangeant tous les aspects de mon parcours j'ai décidé en fait de développer ce travail autour de la manger en conscience de la conscience alimentaire et en fait ce qu'il y a c'est que ce que j'ai envie de transmettre et donc je suis en train j'ai déjà des formations de prêtres mais d'en élaborer d'autres j'ai envie de sensibiliser les gens et d'accompagner les gens autour de ce travail de conscience globale en fait où on plus on est conscient de ce qui se passe intérieurement extérieurement mais on va développer un petit peu plus on a moyen de régir vraiment sa vie de faire ses propres choix et d'être en lien vraiment avec ce qui nous anime profondément donc bien sûr il ya un travail à faire il ya un processus disons plutôt que travail alors justement puisqu'on ne parle toujours que de soi même moi j'ai envie que tu nous redisent quand même quelques mots sur ton parcours et de conscience que ça t'a permis de faire sur toi même d'accord eh bien oui avec plaisir en fait moi donc pour commencer enfin court parce que pas rentrer trop dans les détails j'ai tendance à être digressif tu le sais hein déjà c'est vrai en fait j'ai été éduquée par une maman très sympa sur plein d'aspects mais qui a été au régime toute sa vie elle quand j'étais gamine elle était tout le temps en restriction et tout le temps à se trouver trop grosse et donc à être au régime moi je suis la première de trois enfants après j'ai des frères éducation un peu rigide à l'ancienne espagnole un petit peu quelque part la femme elle est éduquée pour après se marier s'occuper de ses enfants et de son mari c'était pas du tout ma vision de la vie donc je suis partie très très vite mais ceci dit toute mon enfance ma maman m'a empêché de manger isabelle ne mange pas tu vas être grosse fait attention tu vas être grosse ça n'est pas possible ne mange pas non ne donnez pas des gâteaux à isabelle mais mes frères pouvaient manger un peu plus donc c'était assez spécial et ça partait d'un bon sentiment mais de quelque chose d'erroné par rapport à sa vision d'elle-même et de l'autre côté mon père qui est quelqu'un de très beau physiquement et ça me disait il faut que tu sois belle parce que c'est la seule façon de réussir dans la vie quelque part disait pas que ça mais c'était les messages donc moi j'ai grandi comme ça et je sais que je me percevais comme étant très forte ou très ronde ou comme ça et quand j'ai eu 21 ans j'ai rencontré le bouddhisme en fait j'ai eu depuis la petite enfance un lien très fort avec la spiritualité qui n'était pas bouddhiste au départ et j'ai rencontré le bouddhisme et ça m'a j'ai eu envie de m'investir là dedans donc j'ai été vivre dans un centre bouddhiste qui est en dordogne pendant de longues années et là il ya eu un changement tellement radical dans ma vie que en quelques mois je suis passé de 56 kg à 106 kg et quand tu as 21 ans et que tu fais 106 kg et que les gens ils te disent oui mais tu as un tellement beau visage et comme tu es proportionné parce que j'ai la taille fine et tout ça mais ça va c'est ok et en fait je me suis rendu compte que tu peux pas dire à une gamine de 20 ans qui fait plus de 100 kg que c'est ok parce que je pouvais pas courir je pouvais pas monter les escaliers c'était c'était quelque chose et puis le regard des autres vu que j'ai été éduquée avec ce truc de beauté très fort j'étais habituée à ce qu'on me regarde on m'a toujours envoyé ma beauté et tout ça là on me regardait mais c'était un peu plus pitié bref il ya tout un travail émotionnel là qui se met en place il ya des choses à aller regarder j'ai fait beaucoup de régime du coup j'ai suivi la lignée de ma mère et puis du social voilà la privation et alors je peux te dire que quand tu fais plus de 100 kg que tu fais 15 jours de régime que tu perds 2 kg que tu viens en communauté que tout le monde mange tous les jours un moment tu craques ça va pas donc je me suis un petit peu abîmé la santé j'étais assez jeune et j'ai fait il n'y avait pas du camp à l'époque et heureusement mais j'ai fait rikazaraï montignac enfin j'ai même fait un régime pendant un an où on m'a enlevé toutes les graisses même les amandes et tout ça mais en effet dans le monde il ya encore cette diabolisation du gras il ya vraiment un truc erroné sur ça bon bref j'ai avancé avec ça et au bout de quatre ans mon premier voyage en inde j'ai perdu 15 kg juste avec le voyage et puis la chaleur j'ai été à la fin du voyage à goa tout ça donc ça nous a ça m'a ça m'a beaucoup aidé parce que là c'était 15 kg d'un coup et là du coup j'ai vu j'étais super bien en inde j'ai adoré ce voyage on y a eu toute une partie de retraite parce qu'il y avait le pèlerinage bouddhiste plus la plage à la fin et tout ça et je me suis dit tiens il ya vraiment un truc avec les émotions la relation à moi même comment je me sens comment je regarde les choses du coup en gros j'ai arrêté les régimes pour perdre le reste et j'ai travaillé sur la méditation et l'aspect émotionnel je me suis servi de ce que j'apprenais en méditation pour aller voir en moi même et j'ai perdu le reste de mon poids et je n'ai jamais repris autant de poids après j'ai fait ce qu'on appelle là dans le bouddhisme tibétain une retraite traditionnelle de trois ans trois mois trois jours là il ya eu des choses très dures à vivre et j'ai commencé à reprendre un peu de poids quand les pantalons 46 ont commencé à être trop petit je me dis non laïsa faut il ya quelque chose à voir mais justement c'était cet aspect émotionnel qu'il fallait que je retourne voir et comme on vivait des moments très difficiles c'était dur mais j'ai joué le jeu ça s'est rééquilibré et j'ai dit plus jamais de régime plus jamais de balance plus jamais voilà et du coup après ben la retraite tout ça j'ai monté ma boîte donc de chef j'ai commencé je toujours voulu être nomade moi je n'aime pas rester au même endroit donc j'ai toujours été chez des gens à droite à gauche fait des mariages je fais des salons des cours de tai chi des trucs comme ça et la formation manger en mindful eating manger en pleine conscience est sorti avec le premier livre de jeanne chozen b qui est sorti maintenant je crois que c'était 2013 ou comme ça pour la réédition de ce livre ils m'ont demandé parce que j'ai une copine qui est en lien avec les éditions les arènes qui a parlé de moi ils m'ont demandé de venir faire la voix sur le cd et là je me suis dit mais en fait cette formation c'est ce que moi j'ai fait avant naturellement travailler sur cet aspect émotionnel être totalement en lien avec soi même mais après on va revenir sur ça si tu veux bien cet aspect d'être en lien avec soi même pas comme on aurait envie que ça soit mais en lien avec tout ce qui a vraiment à l'intérieur ce qu'on a envie de voir est ce qu'on n'a pas envie de voir dans cet accueil là et sur base de ça et ben on régule son poids mais pas que le point il ya tous les aspects des intolérances des allergies des problèmes de digestion et tout ça il ya plein d'autres problèmes que le poids avec la nourriture et je me suis dit bah ok j'ai envie de donner ça aux gens donc je me suis formé à la mindfulness pleine conscience en général et la pleine conscience alimentaire pour donner quelque chose de laïque je suis pas dans les formations et tout à être bouddhisme bouddhisme parce que il ya vraiment cet aspect philosophie l'engagement plus religieux il est intime et j'ai pas voilà à imposer ça et en plus tous rejoints de toute façon donc voilà dès qu'on est dans quelque chose d'éthique et qui reste éthique c'est ça qui est important et voilà du coup ben cette dernière année je m'étais dit que j'allais monter mes stages avec ma boîte de cuisine mais en fait moi la cuisine c'est j'adore mais c'est très fatigant et comment moi je la vie c'est pas du métro boulot dodo je je conçois pas la cuisine comme ça c'est à dire que pour moi il faut être bien avec soi même mais même quand ça va pas ça veut dire qu'on accueille ce qui va pas et on est bien parce que je suis en vie je suis en bonne santé parce qu'il ya beaucoup de choses qui se passent bien tout accueillir et là on trouve un de la joie mais en ouais on va revenir dessus et je cuisine avec ça et dans ma cuisine il ya le premier ingrédient c'est cette énergie et cette énergie d'amour mais quelque part bah c'est fatiguant aussi donc plus tout ce que je porte tout ce que voilà donc je n'ai pas pu monter les formations j'en ai fait quelques unes quand même quelques conférences à droite à gauche mais ça avait pas décollé et cet hiver donc qui vient de passer je suis aussi partie en inde l'hiver prochain j'y retourne et ouais super on va en parler carrément j'ai l'intention de partir entre deux et quatre mois selon le budget donc voilà et avant de partir je me suis dit ok je prends une année sabbatique de cuisine j'en fais un petit peu parce que par exemple la semaine dernière j'étais avec un groupe de tai chi pour qui je cuisine depuis quatre ans j'ai décidé de faire avec les gens que j'aime bien ce qui me plaît bon je vais aussi faire les salons parce que c'est de là un bon lieu de sensibilisation c'est intéressant et financièrement aussi un puisqu'on est dans ce monde il ya cet équilibre à trouver mais voilà moins de cuisine pour vraiment me mettre à fond pour lancer mes formations alors voilà je fais une chaîne youtube je je lance les formations en ligne je et je fais beaucoup de com et de recherche pour les formations aussi en résidentiel parce que j'adore l'interaction les formations en ligne bien sûr il ça va toucher plein de gens puisqu'il ya des gens qui sont trop pris dans leur vie quotidienne entre les enfants le boulot le speed qui peuvent conduit mal à se dégager mais sinon j'invite vraiment les gens à être en résidentiel c'est toujours beaucoup mieux l'interaction l'histoire des autres et tout ça donc voilà aujourd'hui j'en suis là et finalement c'est un parcours que j'ai pour moi qui fonctionne vraiment de façon organique c'est un parcours qui est là depuis ma vingtaine et même spirituellement avant puisqu'on sait qu'on arrive dans 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 les familles ce qui sont bonnes pour nous pour ce qu'on a à travailler et voilà donc maintenant je sais tout ce que j'ai à donner et je je suis pas encore convaincu convaincu de mon efficacité de communication je cherche vraiment les bons messages comment bien communiquer parce que j'ai pas envie de rentrer dans les trucs hyper commercial tu vois j'ai vu quelqu'un qui travaille dans le même domaine que moi mais qui est vraiment parti sur la femme et sur le poids la cellulite tout ça bon je suis pas trop dans ce truc là pour moi parce qu'il ya comme je dis il n'y a vraiment pas que le poids au niveau alimentaire mais bon c'est une porte d'entrée et le mec se dit expert en méditation et voilà aujourd'hui on touche aussi des choses comme ça ça me laisse assez perplexe parce que pour moi plus j'avance dans la pratique et plus je vois que waouh c'est vaste et l'expertise elle est loin puis elle n'est pas nécessaire ce qui est important c'est l'expérience et avec une base éthique et d'amour et tout ça mais voilà et c'est là et moi c'est cette expérience que j'ai envie de partager d'apporter et bon bien sûr voilà faut trouver l'équipe est ce qu'il faut en vivre avec avec la base éthique d'amour je pense que c'est l'essentiel puisque je veux dire notre corps se nourrir d'abord et avant tout d'amour et je pense que c'est ça qui est au coeur aussi de ton enseignement de ta transmission c'est 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 exactement ça et c'est vraiment quelque part tu pourrais dire mais pourquoi vouloir faire une entreprise avec ça parce que ça paraît tellement naturel et en fait je vois que dans alors on dit les gens on fait une globalité peut-être toi exactement tu y est pas mais les gens sont extrêmement coupés de ça maintenant parce qu'on est dans un monde qui depuis longtemps travaille à rendre les choses matérialistes beaucoup plus importantes et quand tu dis les gens je dirais moi j'englobe moi dans les gens nous ils sommes parce que je veux dire on a tellement peu l'expérience et la connaissance de ce qu'est véritablement l'amour que quand on commence à y mettre un pied dedans mais c'est un petit pied après c'est le restant de notre vie et c'est vraiment touchant parce que c'est là qu'on accepte à ce moment là quand on commence vraiment à toucher ça qu'on accepte que justement on est sur un chemin de vie sur un chemin de l'être sur un cheminement et on accepte du coup que c'est du long terme et du court moyen long terme et que c'est tout le temps et que ça nous nourrit tout le temps mais cette base d'amour elle est totalement en nous et c'est ce que c'est un des principes de base de la pleine conscience de toute façon de la mindfulness et c'est totalement en nous et du coup tous les gens comme moi mais je suis pas la seule qui proposons ce genre de travail c'est aider les gens à se reconnecter à ça et du coup après il ya tout qui rayonne mais on est en plus moi je reviens toujours avec cette comparaison là versus sociale c'est pas pour dénigrer ou casser vraiment la société mais c'est pour montrer revenez à vous même parce que en fait dans ce monde aussi on est comme je dis tout le temps dans ce monde de la formule magique j'en avais déjà parlé aussi dans la première émission avec toi c'est quelque chose qui me tient à coeur parce que j'ai envie de montrer aux gens d'essayer de les aider à trouver les portes d'accepter cette dimension de processus on ne va pas en une heure de vidéo ou en une semaine de stage ou de méditation réussir à trouver un truc qui va être stable qui va plus bouger on va être tout le temps dans l'amour et tout non tu as raison on est aussi nous là dedans et pour moi c'est un cheminement ces dernières années j'ai ça beaucoup beaucoup bouger je me suis rendu compte quand je me suis rendu compte et même je peux le dire ça peut j'ai peut avoir un peu honte mais quand on rencontre la souffrance c'est un un énorme moyen de d'avancer si on accepte de faire le travail et moi j'ai toujours beaucoup écrit j'ai plein de notes alors c'est trop marrant parce que j'ai des piles de cahiers de journaux machin et j'ai des piles de boîtes avec des notes post-it à droite à gauche mais j'adore un temps je me prenais la tête je me disais faut vraiment que je fasse un truc de ça mais non c'est comme ça et quand j'ai relu des fois des notes et des petits journaux comme ça j'ai été à un moment mais j'ai bouleversé mais j'en ai pleuré et tout de voir le mal que je me faisais à moi même dans le jugement que j'avais sur moi même et ce concept que j'avais de l'amour du bonheur qui venait de l'extérieur même alors que ça faisait quand même déjà des années que j'étais bouddhiste et que j'avais une pratique spirituelle intense méditative intense mais il y avait encore cette fermeture et au niveau du coeur et quand j'ai touché justement cette ouverture et je me suis dit j'ai réalisé ce que je m'étais fait à moi même et je me suis dit enfin ça m'a bouleversé quoi je me suis dit waouh là il ya un truc énorme à prendre en compte pour continuer à avancer moi ce que je dis tout le temps c'est que la souffrance n'est autre que la résistance que l'on met à accueillir les parts de nous que nous jugeons comme étant inacceptables et qu'à partir du moment où on commence à s'ouvrir à ces parts de nous qui sont inacceptables et bien la résistance diminue la souffrance diminue et on peut faire rentrer à la maison ces parts de nous pour les unifier à notre être et ainsi advenir dans tout ce que nous sommes et seulement ce que nous sommes c'est exactement ça pour moi justement être en conscience cette forme de conscience globale c'est ne plus mettre de théâtre quelque part sur notre vie sur ce que l'on est sur ce que l'on n'est pas en fait on a c'est normal on est constitué de plusieurs enveloppes dont celle mental mais le mental est souvent très très fort chez l'être humain et surtout justement avec notre société telle qu'elle fonctionne et du coup on a toute cette idée de ce que l'on voudrait être de ce qu'il serait bien d'être au delà de l'idée du bonheur là je parle vraiment avec nous même notre vision sur nous ce que l'on aime ce que l'on n'aime pas ce qu'on va essayer de cacher de protéger de mettre en avant et en fait quand on accepte de vraiment se rencontrer donc notamment par là le biais de la souffrance puisque on souffre tous un jeu s'il ya quelqu'un qui est qui n'a jamais rencontré un truc de souffrance qui nous écrivent je veux bien lui parler ça serait on a tous je fais une émission avec ouais c'est ça et là tu vas bah ouais mais et justement on c'est pareil on n'est pas forcément éduqué ou pour accueillir cette souffrance on va nous dire mais non ça va aller moi toute mon enfance ça a été ne pleure pas ne pleure pas tu n'es plus un bébé ne pleure pas c'est pas malveillant de la part des parents mais c'est quand on fonctionne un peu différemment quand on a besoin d'espace quand on a déjà une connexion spirituelle profonde ça nous correspond pas du tout ce n'est pas possible mais justement quand on accueille cette souffrance comme une part de nous même et pour moi que ça soit bon il ya les souffrances un là on a plusieurs stades mais des grands grands trucs de la vie ou les petites contrariétés du quotidien aujourd'hui c'est un appel pour dire tiens qu'est ce qui se passe en toi qu'est ce que tu n'as pas envie d'aller regarder pourquoi est ce que ça s'exprime comme ça qu'est ce qui en toi qui a envie de parler qui a envie de s'exprimer qu'est ce que tu dois entendre et du coup et c'est pas schizophrénique j'avais demandé à ma thérapeute à l'époque elle m'avait dit non non c'est pas ça mais c'est de la schizophrénie consciente ouais il ya plein de parts en nous il ya déjà notre enfant intérieur et il ya voilà toutes nos projets j'ai fait justement une émission dernièrement avec joanna l'épouse de tal chaleur et qui parle des sous personnalités actives donc qui explique bien comment notre personnalité est composée de multiples personnalités moi même c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle les parts de nous mêmes nous sommes morcelés que l'idée d'aller vers une une unification c'est de faire rentrer toutes ces parties à la maison de les accueillir et de les aimer de façon inconditionnelle parce que elles font partie de nous c'est ce qui fait que nous sommes des êtres uniques et magnifiques ce qui peut rendre difficile ce travail c'est justement qu'on est dans l'intangible on est dans quelque chose qui n'est pas concret comme une table ou un pot qu'on va pouvoir acheter mettre des choses dedans et tout ça et j'ai l'impression que des fois c'est ça qui fait un peu peur aux gens entre autres parce que moi souvent on m'a souvent envoyé oui mais toi c'est possible moi c'est pas possible toi tu peux le faire pourquoi est ce que moi je pourrais le faire plus que les autres c'est juste qu'à un moment j'ai choisi et que j'ai dit ok welcome quoi bienvenue à tout ce qui est en moi bienvenue à tout ce qui se passe mais ça veut dire oui ça veut dire des soirées sur mon canapé à pleurer ça veut dire à des moments d'être complètement bouleversé déstabilisé par quelque chose ça veut dire voir quelque chose en moi que je déteste que je n'ai pas du tout envie à la base et que petit à petit je ne vais plus du tout détester je vais dire ok si tu es comme ça c'est que tu as envie d'exprimer quelque chose ça veut dire accepter d'être chiante, accepter de tropigner des pieds, d'être fatiguée, d'être saturée et puis d'être aussi voilà quand je dis alors après on reviendra faut qu'on y pense avant la fin de pourquoi je passe par l'alimentation à la base mais ça veut dire d'être aussi accepter de... qu'on n'est pas toujours validé par les autres, qu'on n'est pas toujours compris ou entendu même si je ne sais pas c'est quoi votre expérience à vous mais finalement ce que je me suis rendu compte c'est que la personne qui juge le plus et qu'elle est beaucoup plus dure avec elle-même c'est elle-même, c'est nous-mêmes tu vois mais c'est vraiment ça on est dans ce côté ouais je dirais intangible, je ne sais pas si c'est le bon mot mais un moment de se serrer la main et de dire ok je suis d'accord pour faire le travail et après ça commence et après ça se met en route et il y a plein de choses qui vont venir sur notre route plein de gens super dans les deux sens, des gens super qui vont nous apporter un truc génial des gens qui vont nous contrarier et qui vont nous faire travailler sur nous permettre d'épanouir des choses géniales finalement c'est vraiment comment on se relationne aux choses et j'allais dire c'est vraiment aussi donc d'accepter de se montrer à soi-même et de montrer aux autres ces parties quelque part qu'on juge plus négatives mais en fait quand on les accueille ces parties elles évoluent moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et je peux avoir, je peux me mettre, j'ai une grande gueule comme on dit souvent même ado tu vois mes copines elles venaient me chercher pour aller la ramener là ou là parce que j'ai toujours, je l'ai ramené toujours et ça continue mais justement et tu sais en étant bouddhiste t'as plein de gens qui m'ont dit tu es bouddhiste, tu devrais pas te mettre en colère toutes ces idées erronées sur les spiritualités et tout ça et en fait voilà, conscience globale, être en conscience je suis consciente de ce que je suis j'ai une forme de colère en moi pourquoi ? pourquoi moi je suis quelqu'un d'hyper rebelle et j'ai vu avec la vie qu'il y avait quelque chose bon pour moi qui est juste dans ce monde où il faut vraiment commencer à refuser des choses ok, mais il y a quelque chose qui est en lien aussi avec mon enfance vu que j'ai été quand même hyper cadrée le 4 c'est difficile quelqu'un qui a été moins cadré peut-être il sera mais si ça je le refoule tout le temps parce que ça me met en colère parce que je peux m'énerver ou comme ça comment tu veux que ça évolue ? comment tu veux qu'à un moment je puisse travailler avec ça et l'apaiser et l'entendre parce que ça vous est arrivé par exemple déjà d'être vous prendre la tête avec quelqu'un un petit conflit puis en fait au bout d'un moment on va se dire mais qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ? en fait juste finalement chacun avait juste besoin d'exprimer son truc et d'être validé, entendu par l'autre mais là ok, l'autre il a entendu ben ok, tout ça pèse mais dans cette relation avec nous-mêmes avec moi-même c'est la même chose la colère qu'est-ce qui se passe ? pourquoi ? ben je la laisse, je l'accueille mais après elle a plus de raison de s'énerver tandis que si je lui ferme la porte au nez elle va continuer à taper, taper bon c'est un seul exemple parce que pour moi la colère c'est pas le plus gros truc le plus gros truc c'est cette conscience de cet amour qui est en nous vraiment on a vraiment cette base de sagesse en nous et je parle pas d'être éveillé de sagesse en nous et d'amour en nous qui est en mouvement tout le temps comme une rivière quoi comme un fleuve c'est tout le temps là il faut juste aller le retrouver et de là énormément de choses vont se passer et se transformer et ça c'est aujourd'hui maintenant je pense que les gens qui ont une activité comme la mienne et d'autres je reviens toujours sur cette éthique s'ils ont une éthique juste et bien c'est nécessaire parce que il y a plein de gens qui sont juste pas bien mais qui qui savent pas vers où aller vers quoi aller et donc il faut leur montrer le chemin mais c'est pas un chemin où moi je vais rester prédominante dans la vie de la personne c'est l'accompagner jusqu'à qu'elle elle se mette sur ses propres rails oui c'est ça c'est pas tant lui montrer le chemin c'est lui permettre de clarifier en elle quel chemin elle doit emprunter voilà en elle-même de trouver son chemin voilà et en fait ou plutôt c'est permettre au chemin d'émerger de l'intérieur ouais c'est pas mal ça et ça ça se fait parce que on accueille les parties de nous qui nous bloquent et qui nous empêchent justement de laisser émerger ce chemin et au jour ouais non c'est parce qu'en fait je voulais qu'on revienne sur la nourriture faire des passerelles avec la nourriture oui oui c'est ça parce que en fait moi ce qui m'intéresserait que tu puisses développer un peu c'est comment nos émotions celles que on juge comme étant négatives et desquelles nous sommes coupés impactent notre façon de se nourrir en fait et après ben dans un deuxième temps qu'est-ce que tu proposes toi en fait tout à fait alors en fait c'est ça moi ce qui me tient vraiment à coeur donc c'est ce travail de globalité et pourquoi je vais passer par la nourriture ben tout simplement parce qu'on mange tous les jours de une à trois fois par jour selon les gens et que la nourriture est émotionnelle et qu'elle nous permet d'anesthésier nos émotions la nourriture est à 99% émotionnelle et à 1% pour nous permettre de rester en vie et voilà et encore des fois elle est à 120% émotionnelle et non non la nourriture est vraiment extrêmement émotionnelle et ça c'est c'est bien sûr les gens ils vont dire ah ben oui c'est vrai mais alors en fait on va toujours justement faire cas de ces deux aspects les plus oh j'arrête pas de taper le petit micro pardon j'ai toujours mon petit mon petit micro de fortune bientôt je vais avoir deux micros qu'on pourra brancher et pour l'instant là c'est juste un petit morceau de bambou c'est déjà parfait comme ça mais moi c'est vrai que je suis oui comme ça c'est le sud c'est le sud mais il y a cet aspect quand on dit la nourriture est émotionnelle les gens ils vont dire tout de suite oui les repas avec les copains et puis en amoureux et tout ça et tout de suite et ce qui vient même en premier c'est oui bah oui dès que je suis contrariée je vais manger ou comme ça mais c'est pas émotionnel seulement comme ça c'est ça aussi mais il y a aussi la privation qui est complètement émotionnelle et énormément de gens sont dans la privation que ce soit par rapport au physique et donc au poids qui est le plus courant mais que ce soit aujourd'hui par rapport à ce fameux truc là qu'il faut que je trouve un terme pour ça le temps et l'argent parce que énormément de gens me disent qu'ils mangent mal parce qu'ils n'ont pas d'argent je réfléchis énormément là-dessus je propose des ateliers là-dessus parce que c'est vraiment une question de priorité parce qu'ils n'ont pas d'argent ou parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils ne veulent pas investir là-dedans c'est je n'ai pas encore compris sociologiquement comment la nourriture est devenue si peu importante par rapport à d'autres choses comme la technologie comme les voitures comme les voyages il y a quelque chose qui me dépasse comment on met justement son propre bien-être puisqu'en fait on est nourri par ce qui rentre en nous on doit manger pour rester en vie c'est comme ça à part il y a vraiment cette nouvelle mouvance avec le prana c'est justement le manque d'estime de soi c'est le déni de soi que c'est totalement émotionnel aussi parce que quand on parle de l'émotionnel on reste sur ces trucs très grossiers c'est-à-dire qu'on voit en premier du poids, de la fête et tout ça mais non c'est totalement émotionnel parce qu'on va être dans une forme de gestion d'entreprise avec notre propre corps en fait et on va faire des choix de budget, de globalité de ce qu'on va donner, pas donner et donc c'est en lien avec cette source qui est toujours vivante en nous d'amour, d'estime Isabelle Padovani elle dit parce que moi avant je disais l'estime de soi et il y a quelques mois j'avais vu une de ses conférences où elle disait en fait l'estime de soi c'est encore devoir aller vers quelque chose elle disait en fait c'est l'amour parce que l'amour il est là inconditionnellement et j'avais trouvé ça génial mais c'est vrai que l'estime de soi c'est un bon terme quand même parce que tout le monde le connait ça parle à tout le monde l'amour de soi ça peut être encore un peu déconnecté mais donc voilà l'aspect émotionnel il est présent à tous les stades il est présent dans nos choix d'achat il est présent dans la façon de gérer notre budget par rapport à notre alimentation il est même présent oui donc dans nos choix d'achat parce que en fait quand je parle de conscience globale on ne peut pas nier que quand on mange ça n'implique pas que nous ça implique les gens qui ont cultivé les gens qui ont ramassé recueilli les gens qui ont préparé les gens qui ont vendu tout ça cette interdépendance c'est pareil dans notre société on a trop tendance à la nier dans l'hypermatérialisme et en fait parce que on est dans un monde où il faut être fort où il faut être autonome mais là je ne le dis pas dans le bon sens du terme dans le sens voilà c'est nous c'est moi c'est les miens et le reste on s'en fout parce qu'il faut le protéger parce que tout coûte tellement cher tout est tellement dangereux et puis on nous entretient dans la peur et tout on va dévier de ça et on revient à soi même et si on est toujours pareil conscient de toute cette forme d'interdépendance et bien l'émotionnel il est là aussi parce qu'on ne peut pas à un moment même si par exemple tu adores alors on va prendre l'exemple bateau total le Nutella que je mange moi plus depuis que j'en fais si vous voulez voilà que je mange plus depuis de nombreuses années ok tu adores ça tu adores ça tu manges ça émotionnellement mais tu t'en rends pas compte devant ta télé ou voilà ou tu donnes ça à tes enfants en pensant que c'est sain parce qu'il y a des noisettes et du lait dedans ok comme le dit la publicité mais à un moment tu vois quand même on entend maintenant aujourd'hui beaucoup même dans les grandes chaînes de télé ils en parlent des problèmes bon apparemment ça va on va en parler un petit peu moins là avec les trucs des secrets d'affaires et tout ça mais on voit bien que c'est pas forcément positif au niveau social au niveau de l'exploitation de l'être humain de l'exploitation de la planète et tout ça donc à un moment quand t'es vraiment et puis surtout c'est que quand on dit qu'on adore ça c'est quoi exactement ? quelle dimension de nous adore ça ? et est-ce que c'est pas justement une addiction ? c'est génial parce qu'il y a plein de sujets là dedans parce que justement il y a tout ce travail du goût il y a tout ce travail sur l'addiction qui est aussi émotionnel l'addiction c'est mental et émotionnel et ça joue dans plusieurs aspects du corps mais justement par rapport à ce Nutella quand t'es dans ce truc, quand t'es vraiment en lien avec toi-même à un moment c'est pas je veux du Nutella absolument c'est ok qu'est-ce que ça implique ? c'est moyen ? est-ce que je m'y retrouve ? ok quel choix j'ai ? qu'est-ce que je peux faire ? et il y a énormément d'autres choses à manger qui peuvent même être similaires au Nutella qui sont vraiment excellentes et qui sont beaucoup moins toxiques pour tout le monde donc l'aspect émotionnel en fait de toute façon l'être humain dans son incarnation et dans le monde qu'on appelle le monde du désir on veut, on veut pas on est de toute façon comme ça après on travaille sur nous et encore une fois on accueille tout il n'y a pas de soucis on veut, on veut pas on aime, on n'aime pas on accepte, on rejette et donc on est émotionnel de base l'être humain est émotionnel lorsqu'on a envie de Nutella ou même je dirais de n'importe quelle sucrerie il y a souvent cette dimension de l'addiction je peux pas m'empêcher mais en fait de quoi a-t-on vraiment faim ? en général quand on est attiré par les douceurs c'est qu'il y a une dimension de nous qui a besoin de douceur et est-ce que c'est vraiment le Nutella ou n'importe quelle sucrerie ou bonbon qui va pouvoir combler ce besoin de douceur ? j'en suis pas sûre donc en fait on va chercher à l'extérieur de soi quelque chose qui va venir anesthésier une émotion une partie de soi qui appelle, qui crie famine, qui a besoin qu'on s'occupe d'elle qui a besoin d'amour en fait et c'est souvent cette dimension de notre c'est notre enfant intérieur qui crie, qui a besoin qu'on s'occupe de lui oui, cet enfant intérieur qui va rester présent toute notre vie en fait et c'est pareil c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école à se relationner avec soi-même les différents aspects de soi-même et justement cet enfant qui a besoin à la base d'être pris, protégé, cajolé entendu qu'on va aider à grandir mais toute notre vie on va s'aider à grandir et du coup finalement avec la nourriture il y a soit en effet cet aspect d'aller toujours à l'extérieur et donc de manger que ce soit Nutella ou autre chose d'avoir toujours cette recherche de se remplir ce besoin en fait de remplir pour éviter d'aller regarder soit comme je dis à un moment où on fait le choix et on dit ok, je vais aller voir tout ce qui se passe et avec ce travail sur la conscience en fait, cette conscience globale on va être à même plutôt que de remplir quelque chose d'extérieur parce qu'après il y a les autres formes de nourriture toxiques aussi qui ne sont pas que manger mais toutes les formes d'addiction et puis dans le monde on nous en propose beaucoup mais en fait on va dire ok on va aller regarder en soi-même et du coup ça veut pas dire qu'on va pas aller prendre la douceur mais on va le faire plus consciemment donc on va le faire différemment elle va nous profiter différemment elle aura pas le même impact sur nous et ou alors on va pas la prendre ou alors on va en manger moins ou moins souvent parce qu'on va être plus dans ce dialogue intérieur plus avec nous-mêmes et de dire ok, tout est ok et en fait quand on dit ce truc tout peut s'élever, tout est ok je peux vous dire qu'au début ça va doucement et puis petit à petit tout s'élève parce que tout souvent ce qui se passe c'est que en fait si j'ai envie de Nutella et que je culpabilise de manger du Nutella parce que quelque part je sais que c'est pas bien, que c'est pas bon mais je vais le manger comme ça quand même et donc du coup je vais culpabiliser je vais culpabiliser en mangeant le Nutella mais quand je mange en conscience je vais potentiellement dire ok je vais quand même manger le Nutella et c'est vrai que là je veux peut-être le manger avec beaucoup plus de plaisir et d'amour il n'y a pas de culpabilité et ça fait un poids en moins et ça fait un poids en moins en fait c'est la culpabilité c'est cette émotion qui est anesthésique qu'on refuse de ressentir et qui va nous faire grossir souvent dans l'alimentation il y a tout le phénomène physiologique qui est étudié par la science bien sûr la digestion, comment ça se passe comment les choses vont se stocker dans le corps mais on porte le poids de nos émotions aussi avec notre façon de manger et quand il y a des choses qui sont stockées on va parler souvent là de la cellulite et de ça je me touche les cuisses en même temps mais vous ne voyez pas quand il y a des choses qui sont stockées quand on va développer la graisse sur le ventre ou comme ça on porte le poids de cette culpabilité on porte le poids de ces concepts parce qu'il n'y a pas la culpabilité dans l'exemple que tu prends il n'y a pas que la culpabilité c'est vraiment ce cercle vicieux du foutu pour foutu c'est à dire non on est dans la restriction il ne faut pas le faire mais donc ça veut dire que là on ne s'écoute pas intérieurement on va craquer donc on se juge on culpabilise on se dit qu'on est bon à rien qu'on n'y arrivera jamais donc on va dans l'excès on va dans l'extrême mais après une fois que la crise est passée on est tout triste on est tout pas bien donc au lieu d'écouter encore une fois parce qu'il y a l'émotion avant il y a l'émotion après au lieu d'écouter encore une fois ben non on va continuer on va dire non on va poser un truc rigide qui est complètement mental la prochaine fois je vais y arriver c'est fini je ferai plus jamais ça et on relance la même chose et à aucun moment on a été regarder et dire ok qu'est ce qui se passe là c'est pour ça l'émotionnel il est présent partout et comme on mange beaucoup on mange souvent on est on a vraiment avec notre façon de manger et nos choix de consommation tu veux qu'on fasse une pause non ça va ? non 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 avec nos choix de manger et nos choix de consommation on va vraiment parce qu'on a une voiture qui recule est-ce qu'elle nous a vues ? est-ce qu'elle nous a vues ? est-ce qu'elle va venir ? donc vas-y avec notre choix de consommation excuse-moi avec le choix de manger le choix de ce qu'on mange de ce qu'on met dans notre corps et le choix d'achat de consommation on va vraiment pouvoir être à même de faire le lien avec les émotions de faire le lien bon plus des techniques bien sûr que je donne en formation des exercices des techniques qui sont pas quelque chose qu'on va pratiquer une heure tous les jours petit à petit quand on en prend l'habitude c'est quelques secondes quelques minutes on a un dialogue aussi avec ça ça va nous permettre d'être plus en lien avec nos émotions donc pourquoi est-ce qu'on fait les choses ou pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas ? parce qu'il y a toute cette dimension de restriction qui est extrêmement importante pour moi aujourd'hui à prendre en compte et du coup on va pouvoir changer on va pouvoir faire autrement on va pouvoir trouver des petits chemins des petites portes des petites fenêtres pour faire autrement et les gens qui font les formations avec moi me disent que justement c'est une énorme surprise pour eux qu'ils ont tellement l'habitude de manger de cette façon de faire de cette façon qu'ils ne s'attendent plus à ce qu'il soit possible de faire autrement et de manger différemment et la découverte en fait avec cette relation différente à soi-même est souvent une grande révélation et qui du coup ouvre plein de portes et si j'ose dire c'est marrant excusez-moi est-ce que vous pouvez éviter de parler ici ? excusez-moi on est en train de faire une interview c'est marrant la conscience la conscience c'est exactement ça conscience de ce qui se passe en nous conscience de ce qui se passe autour de nous c'est vraiment je trouve absolument fascinant et intéressant mais justement pour avoir une conscience extérieure justement là pour moi le monde va très mal conscience extérieure de comment on peut agir et de ça on est obligé d'abord de passer par nous on ne peut pas sinon on est des donneurs de leçons on est dans l'émotion aussi on est dans la colère on est dans l'orgueil on pense qu'on a raison qu'on sait il y a ce chemin personnel à faire avec soi-même et qui pour moi va rayonner sur l'extérieur et oui je le propose par l'alimentation à la base parce que c'est au coeur de notre quotidien et ça touche énormément d'aspects de la société ça touche le social ça touche l'environnement ça touche l'écologie ça touche le travail des gens ça touche l'argent ça touche le temps ça touche toute la vie c'est présent tout le temps et excuse moi je veux juste aussi dire parce que je me rends compte que dans mon discours en fait moi je ne veux pas travailler qu'avec les personnes en surpoids à la base cette formation elle a été créée pour ça pour la boulimie et donc le gros surpoids l'obésité parce qu'aux Etats-Unis ça vient des Etats-Unis enfin pour le très récent 2010-2000 voilà parce que sinon c'est vraiment des sagesses anciennes ça a été créé pour ça pour les personnes puisqu'on a plus de 60% d'obèses aux Etats-Unis on est à plus de 50% en France les gens ne le savent pas de gens en grave surpoids et en fait je veux travailler avec vous avec tous ces gens qui ont ces problèmes de boulimie importants de gros surpoids ces problèmes de restrictions mais je me rends compte que j'ai tendance excusez moi un peu vous oublier dans mon discours on part sur ça et après je dérive parce qu'en fait je le vois au quotidien je voudrais trouver les portes les moyens d'intéresser toutes les autres personnes parce que justement cette nourriture c'est global et qu'il y a beaucoup d'autres choses beaucoup d'autres aspects émotionnels et très important aujourd'hui autre que le surpoids autre que l'obésité et autre que la boulimie parce que il y a des gens qui sont boulimiques en mangeant mais je veux dire se voiler la face à tel point que le font que le fait la masse dans notre société c'est des formes de boulimie et puis de toute façon on peut effectivement manger énormément ne pas se rendre compte qu'on est boulimique parce que notre corps n'est pas en surpoids parce qu'il y a des personnes qui grossissent enfin chacun a une histoire différente et que chacun va inscrire dans la matière de façon différente certains ça va être par une prise de poids d'autres ça va être par le développement d'une maladie du diabète enfin il y a plein de façons différentes d'inscrire dans la matière notre mal-être et alors donc de toute façon la malbouffe ça concerne tout le monde et pour en venir à tes formations puisque bon l'objet de cette émission c'est aussi de pouvoir parler de tes formations parce que pour les personnes qui sont intéressées donc on va mettre le lien sous la vidéo et donc vous pourrez vous inscrire pour accéder aux formations en ligne d'Isabelle donc est-ce que tu peux nous en dire plus en fait en quoi ça consiste exactement ? alors donc il y a une formation de base que j'appelle donc maintenant manger en conscience Mindful Eating voilà à la base manger en pleine conscience où on va travailler sur les différentes sortes de faim donc la faim organique qui est donc nécessaire à être en vie et toutes les autres faims émotionnelles et mentales et donc notamment la faim du coeur qui est la faim la plus importante pour moi et qui est la faim finalement la plus difficile à combler et qui est celle qui est essentielle à aller voir donc la base de la formation qui est en 5 jours ou donc il y a une dizaine de modules en vidéo je recommande quand même aux gens qui vont l'acheter en vidéo de se donner le temps de la faire assez rapidement pas de l'espacer parce que vous allez perdre le travail mais bon de toute façon vous verrez il y a un lien concret avec moi c'est logiquement une formation que tu proposes en 5 jours et là que tu proposes en 10 vidéos c'est ça ? en fait en 10 modules il y a plus de vidéos parce que mon téléphone il s'arrête au bout de 46 minutes donc il y a un peu plus de vidéos parce que c'est des modules d'une heure et demie à peu près donc voilà et après il y a beaucoup de j'ai tout un il y a 17 ou 18 méditations exercices enregistrés donc accompagnement dans la méditation et après il y a des pdf enfin ça fait 60 gigas donc c'est pour ça c'est un gros truc et du coup oui sinon c'est en 5 jours en présentiel et justement comme la formation mindfulness en général elle se fait en 5 jours ou en 9 semaines à raison d'un soir par semaine et moi j'avais commencé comme ça mais j'ai arrêté parce que avec le speed de la vie les gens ils viennent 2 heures ils sont là ouais c'est super et puis ils font rien pendant la semaine ou très peu et il n'y a pas de soucis avec ça c'est juste qu'avec l'alimentation c'est bien d'être plongé dedans donc dans la formation il y a donc ces modules avec les différentes sortes de faim et c'est la base principale du travail autour de ça on a beaucoup de méditation beaucoup d'exercices parce qu'en fait une des bases de la pleine conscience d'être vraiment en conscience c'est d'être conscient à la base de ses ressentis corporels en premier on se rend compte et c'est pareil c'est une grande révélation assez bouleversante pour les gens à quel point les gens sont coupés de leur corps en fait si on a un corps qui est un véhicule pour cette vie c'est pas pour rien et il faut écouter aussi lui ce qu'il va exprimer vous savez on parle souvent de mince comment dit hypochondriac mais en fait on se moque un peu de ces gens là mais moi quelque part j'ai toujours trouvé ça super et je dirais je suis assez hypochondriac parce que quand j'ai une douleur quand j'ai quelque chose ben c'est ok qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que j'ai à aller regarder le corps exprime quelque chose et là tu peux te dire waouh ok je vais voir plutôt que de tomber malade plutôt que de mettre le couvercle et qu'après ça soit la maladie qui sorte et ce que j'ai envie de dire aussi c'est que notre corps n'est pas que le véhicule il est vraiment la matrice de notre âme c'est-à-dire c'est lui qui permet à notre être de lumière de s'incarner de s'incarner dans la matière et de faire l'expérience de la matière et oui c'est vrai donc il faut en prendre soin il faut l'écouter il exprime aussi les choses oui parce que le corps exprime en fait la fin de l'âme la fin de l'être exactement voilà donc notre corps est super fondamental tout comme notre mental on le surcharge mais notre mental nous est très utile ah oui heureusement de toute façon en plus c'est remettre chacun à sa place voilà redonner au coeur la capacité à gérer notre vie à notre corps de pouvoir faire ce qu'il a à faire et à notre mental aussi de le remettre en place de serviteur en fait il y a vraiment un truc génial là dedans parce que c'est après je vais revenir sur ce qu'est la formation mais c'est vraiment en fait tout quelque part c'est vraiment la base justement d'être en conscience tout est en nous et tout est parfait tout fonctionne parfaitement et en effet tout à l'heure je disais et c'est bien que tu dises ça le mental on a tendance justement dans cette société à trop l'écouter parce qu'on est dans des extrêmes mais si on lui redonne sa bonne place en fait il est parfaitement nécessaire il est parfaitement utile c'est quand même lui qui nous permet de clarifier des choses donc d'en conscientiser de pouvoir apporter une réflexion enfin c'est quelque chose de merveilleux c'est lui qui nous permet de communiquer de parler d'échanger c'est magique qui nous permet de nous souvenir voilà qui nous permet aussi d'être le canal de notre intuition parce que c'est aussi par le mental que notre intuition peut s'exprimer bien sûr donc on le surcharge mais lui c'est le premier qui est content comme tout quand on le décharge parce qu'il en a trop il est malade le pauvre il n'en peut plus exactement comme le corps comme le corps donc c'est ça revenir au corps sensations corporelles revenir aux sensations mentales justement où on va apprendre à remettre en question tous les concepts figés où on a l'impression que c'est la réalité notre réalité et revenir aux sensations du coeur donc il y a une énorme approche dans la formation on est toujours autour de ça et même quand il y a le cours on a beaucoup de moments de petits moments de méditation ça va être 5 minutes 3 minutes 8 minutes de petits exercices où on va toujours se reconnecter et donner l'espace la parole à notre corps à notre mental à ce qu'il exprime et à notre coeur et tout ce que tu dis c'est d'autant plus fondamental parce que c'est ce que je dis et que je redis et que je me lasse pas de répéter l'expérience de l'amour mais de l'amour avec un grand A de l'amour inconditionnel ça ne se passe pas dans notre tête par la pensée ça ne se passe pas par la parole mais ça se passe par le ressentir accepter de ressentir donc l'expérience du corps est absolument incontournable essentielle parce que c'est par le corps que passe que s'exprime notre sensibilité qui elle appartient à notre âme et en plus on va plus on va en faire l'expérience plus on va laisser s'ouvrir les choses et plus on va être là-dedans ça se nourrit de soi-même on parlait du cercle du cercle négatif en fait du cercle vicieux mais il y a ce cercle vertueux aussi qu'on peut toucher et qu'on peut ça se nourrit tout seul après c'est remettre en circulation la vie à l'intérieur de nous et on entre dans ce mouvement moi je vois maintenant de prospérité mais voilà et d'amour très vaste d'amour avec le grand A parce que en effet il y a plein de choses que j'ai envie de dire mais je vois déjà moi ce rapport avec moi-même que je cultive depuis des années ben je vois que des fois je suis même surprise de la compréhension comment elle vient tout de suite parce que j'ai tout de suite ce lien avec mon corps avec ce qui se passe ça c'est génial et sur l'amour j'aime aussi ce terme vraiment parce que amour et sensualité et ça c'est des choses qu'on va énormément partager dans la formation parce que justement c'est pareil c'est trop la réalité de ces termes est trop dégradée par rapport à notre société aujourd'hui quand on parle d'amour alors bien sûr il y a parents-enfants mais l'amour en vrai dans le monde c'est le couple c'est le compagnon or c'est génial jamais je ne dénigre quelque chose mais je veux dire il n'y a pas que ça je trouve que dans notre monde on classifie trop les choses et en fait on a absolument besoin de se reconnecter à en fait cet amour universel dont on fait partie et qui est en nous c'est là pour le coup intérieur extérieur c'est la même chose cet amour il est puissant et plus on sera en lien avec ça plus de toute façon notre couple sera une belle histoire nos relations avec nos amis puisque les amis c'est quand même des grands amours aussi vraiment et avec notre famille avec les autres ça c'est une chose et ça me permet aussi de recadrer ce mot de sensualité pour moi où j'invite vraiment les gens dans la formation puisqu'en fait on cuisine quand même un petit peu ensemble je vais finir après sur ce qu'est la formation à se reconnecter avec cette sensualité donc sens parce que dans notre monde c'est pareil on parle de sensualité tout de suite on va penser à la sexualité la sexualité est un aspect de la sensualité c'est primordial enfin pour moi en tout cas pour beaucoup de gens et se trouve justement qu'il y a une énorme hypocrisie encore dans cette société par rapport à ça ça vaudrait vraiment le coup là aussi de creuser là-dedans moi je me propose de faire ça dans les prochaines années et il y a déjà des gens qui le font toujours l'éthique et tout ça attention parce qu'il y a beaucoup de trucs barrés aussi là-dedans mais justement la sensualité ça n'est pas que le sexe la sensualité c'est la cette sensation du temps sur mon corps la vue l'ouïe c'est tout l'essence la corporalité mais ça on ne se rend pas compte c'est pareil à quel point on en est déconnecté et j'irai même jusqu'à dire par exemple qu'il y a certains produits de beauté produits de toilette qui nous déconnectent aussi de ça parce qu'il faut sentir bon machin de ça sauf qu'en fait les produits sont toxiques donc ils vont déconnecter le lien avec notre corps ils vont déconnecter physiologiquement en fait le bon mouvement des humeurs etc donc revenir à ce truc et ça dans l'alimentation dans la formation j'en parle énormément je fais énormément toucher les gens à ce truc là et notamment en touchant la nourriture en la regardant en préparant des belles choses sans être dans un truc de luxe on parle de voilà et en touchant à tout ça et parce que j'ai donné des cours de cuisine à des femmes qui avaient passé la cinquantaine qui ne touchaient pas les aliments ça m'a impressionné on peut vraiment être en contact avec tout et du coup pour revenir à la formation même il y a ces aspects là donc il y a les neuf sortes de faim il y a tout ce travail avec les différentes sensations et moi j'ai rajouté deux choses qui me semblent importantes qu'il n'y a pas dans la formation à la base américaine c'est les bases de l'équilibre alimentaire saine alors moi c'est basé sur la naturopathie mais comme je dis ça n'est pas la seule chose valable l'ayurveda c'est génial la médecine chinoise c'est génial c'est juste ma formation et je suis très ouverte aux autres mais je pense qu'on doit montrer aussi aux gens aujourd'hui comment remanger sainement simplement il y a quelque chose qui est énormément perdu là-dessus et dans la formation américaine le prérequis c'est que tu peux manger McDo en pleine conscience or en fait c'est pour ça mon travail je glisse vers cette forme de conscience globale parce que non ça n'est pas vrai et ça c'est un produit marketing et finalement les premières années quand j'avais fait la formation et tout je suivais un peu ce truc là et puis j'étais pas bien avec ça ça m'allait pas j'étais pas bien dedans moi et je dis ok je vais assumer mon truc non on ne mange pas McDo en pleine conscience ça n'est pas vrai donc aider les gens mais ce sont des clés que je donne je n'impose rien si tu veux aller manger McDo et que tu penses être en pleine conscience ben c'est parfait parce que c'est ton expérience et je suis sûre que ça t'amènera à autre chose il y a tout un travail aussi je pense pour tout thérapeute accompagnant de non-jugement bien sûr moi ce que je dis tout le temps c'est c'est que quand tu choisis de faire quelque chose fais-le avec amour et voilà amour connaissance réflexion tout ça ça se suit et ça nous amène donc voilà base sur l'équilibre alimentaire donc j'ai rajouté un atelier très simple où je parle beaucoup de la simplicité qui est quelque chose qui manque aujourd'hui dans notre cuisine et justement réchauffer un plat au micro-ondes ça n'est pas ça la simplicité je parle de cette simplicité organique en fait qu'on sait ce qui est bon pour nous à la base en nous sauf qu'on ne sait plus l'écouter donc retrouver ça il y a un travail sur le goût parce que c'est pareil comment être en lien avec soi-même si notre goût est perdu donc retrouver le goût être en lien avec un goût juste c'est être en lien avec une santé correcte une bonne santé une santé juste qu'on va pouvoir faire durer et j'ai aussi rajouté en fait pas rajouter un atelier mais je développe beaucoup beaucoup ce travail sur la fin du coeur parce que c'est ce qui me touche énormément parce que j'ai ce parcours avec le poids et la beauté parce que je vous assure je ne dis pas par orgueil parce que je ne suis pas la plus belle je ne suis pas voilà je suis belle comme plein d'autres belles personnes mais c'est une pression sociale énormément ce truc de la beauté ce truc de devoir être beau quand tu es physiquement plaisant les gens pensent que tu es forcément heureux forcément les choses doivent être plus faciles pour toi plus simple j'ai tout un parcours avec ça avec le travail sur le poids avec le travail sur manger correctement prendre soin de soi de sa divinité prendre soin de soi comme on prendrait soin de sa meilleure amie de son enfant de quelqu'un qu'on aime profondément et en fait tout ça c'est dans l'estime de soi c'est dans la fin du coeur et je ne pouvais pas juste donner la formation sans aborder grandement ça donc ça c'est très présent partout c'est au coeur quand même ils le font beaucoup moins dans la formation américaine parce que voilà il y a ce truc les américains bon c'est pareil je fais des généralités ils sont très ok avec proposer des formations faire de l'argent avec ça il n'y a pas de soucis mais on reste dans un truc qui est relativement consensuel quand même il ne faut pas trop fâcher les uns il ne faut pas trop fâcher les autres bon moi je ne suis pas comme ça je ne suis pas comme ça du tout mais comme j'ai cette base d'amour de respect d'éthique voilà j'essaye de tout accueillir donc cette formation il y a tout ça dedans c'est quelque chose qui est assez complet qui est assez dense qui est assez intense mais je veux justement donner quelque chose il y a ce truc du paiement ok mais moi je veux donner vraiment ce que j'ai en moi et voilà bien sûr que c'est pas gratuit c'est clair non ça peut pas bah oui c'est tout un travail que tu as fait là un beau travail et tu fais circuler l'énergie tu fais circuler l'amour tu fais circuler l'argent aussi et c'est super et bien écoute je te remercie beaucoup Isabelle merci à toi c'était vraiment un super plaisir cette émission cet échange avec toi merci à toi c'est génial au plaisir d'en refaire d'autres voilà est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? un petit mot pour la fin et bien oui ce que je dis toujours dans mes vidéos de toute façon Marie mettra mes liens mes news de fin de semaine c'est vraiment prenez soin de vous et je me marre parce que mes potes ils se marrent parce que j'ai toujours mes mains comme ça mais voilà prenez soin de vous en fait c'est vraiment ça trouvons le moyen trouvez les moyens et de revenir à soi de se donner un espace intérieur après c'est sûr ça peut faire très très peur quand on n'est pas du tout là-dedans on est dans ce monde où on met le couvercle il n'y a pas de soucis avec ça c'est ça qu'il faut accueillir aussi si tu en es là aujourd'hui mais voilà prends vraiment soin de toi en te pas en achetant des choses mais juste en te donnant cet espace même si c'est moi je dis à des amis si tu n'es pas très bien le matin avant de te lever tu te réveilles tu te prends trois minutes tu t'assois sur ton lit tu respires tu te dis cet amour il est en moi je m'y connecte et hop je commence ma journée oui oui la vie oui ce qui va se passer emmerde pas emmerde contrariété pas contrariété mais à force de faire ce petit truc il y a des choses qui font souffrir et venez viens voir des gens comme moi et comme les autres voilà pour avancer pour avoir les clés en payant un petit peu ok mais voilà j'ai envie de dire ça prends soin de toi on a vraiment tu en as besoin le monde en a besoin aujourd'hui c'est essentiel et je te jure c'est pas si compliqué que ça ça fait peur je suis confrontée à ces gens là en fait je dirais presque même que c'est d'une simplicité tellement enfantine exactement que des fois on n'y croit pas ouais en fait c'est quand même assez simple voilà merci Isabelle merci à bientôt bye bye au revoir